Alléluia, gloire à Jésus Christ, merci de te connecter à moi, bien-aimé, merci de t'associer avec moi à la table du Seigneur, merci de prendre plaisir à écouter la parole de Dieu que nous annonçons sur cette chaîne, que Dieu te bénisse abondamment, qu'il t'accorde une écoute bien disposée, une bonne écoute, que tu reçois sa parole comme il se doit et qu'elle t'apporte la vie éternelle dans le nom de Jésus Christ. J'ai béni le nom du Seigneur qui permet encore qu'on se retrouve pour parler de sa parole, qui nous donne la possibilité à recevoir le meilleur de lui, qui bénisse ses instants, que son esprit dirige toutes choses pour la gloire de ton Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce moment. Nous voulons donc poursuivre notre série de vidéos. J'ai parlé de l'évangélisation la dernière fois. Nous devons aller là où les hommes se trouvent, ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, nous devons aller là où ils se trouvent, parce que Christ a dit aller, donc nous devons nous déplacer pour aller vers eux, pour leur annoncer que Christ est mort pour eux, et que s'ils meurent dans le péché dans lequel ils se trouvent, ils iront en enfer. Amen. Et que le passeport pour aller au paradis, le visa pour aller au paradis, le permis pour aller au paradis s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si je ne l'ai pas, quelle que soit la vie que tu vas mener ici-bas, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Alléluia. Dans le royaume des cieux, on ne parle pas des clandestins, on ne parle pas des sans-papiers. Alléluia. Amen, amen. On ne parle pas des sans-papiers, on ne parle pas des clandestins. Là-bas, quand tu arrives, c'est que tu as le papier qui porte le nom Jésus. Nous devons leur annoncer cela. Et il faut retenir que ce message-là, c'est un message qu'on donne au dehors. Alléluia. C'est quand on a un mouvement, quand on est en train d'évangéliser, c'est là où on donne ce message-là. Amen. Maintenant, quand les gens acceptent Christ et qu'ils viennent à lui par une répentance sincère. Alléluia. Et qu'ils le reconnaissent comme Seigneur et sauver personnelle de leur vie. Jésus les pardonne. Amen. Ils sont lavés dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Ils intègrent maintenant l'Église. Et là, on doit les baptiser. C'est ce qu'il a dit. Quand nous lisons, quand nous lisons ici, il dit, Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne vais pas donner un enseignement sur le baptême. Amen. Mais ce que je vais dire, c'est que c'est une recommandation du Seigneur. Quand quelqu'un l'accepte comme Seigneur et sauver personnelle de sa vie, Jésus demande qu'il soit baptisé. Amen. Alléluia. Que tu sois baptisé. Et le baptême, c'est le baptême d'eau ici. Il faut que tu sois baptisé dans l'eau. Amen. Le constat que nous faisons, c'est que dans nos assemblées, beaucoup de personnes viennent. Ils assistent au programme, aux réunions, aux cultes. Et malheureusement, ils sont là un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Ils ne se baptisent pas. Alors que dans cette église-là, les baptêmes sont organisés chaque année. Au moins une ou deux fois. Mais malheureusement, eux, ils sont là. Ils n'ont jamais le temps pour se faire baptiser. Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Je peux comprendre que tu n'as pas l'opportunité de te baptiser. Un peu comme le brigand à la croix. Quand il a reconnu le Seigneur, quand il l'a reconnu comme le Sauveur, etc. Jésus, il était déjà à la croix. Il est condamné à mourir. À quel moment ils vont descendre la croix? Ils vont aller le baptiser et ils vont venir. Alors que celui-même qui a dit cela, lui-même, il a la croix avec lui. Il lui a simplement dit, aujourd'hui même, je te fais la promesse. Tu seras au paradis avec moi. Mais toi, tu as l'opportunité. Tu ne peux pas fréquenter une église régulièrement. Tu ne peux pas fréquenter une église tout le temps. Un an, deux ans, trois ans. Et puis dire que dans cette église, on ne baptise pas. Non. C'est qu'il faut déjà quitter cette église. Parce que ce n'est pas une église de Christ. Alléluia. Quelqu'un qui a accepté Christ, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, il doit forcément passer par les eaux des baptêmes. Aujourd'hui, dans nos actions, on donne les cours de baptême. Il n'en était pas ainsi. Quand nous lisons les actes des apôtres, il n'en était pas ainsi. L'unique, l'éthiopien, que Philippe a rencontré là. Philippe l'a baptisé et puis c'est fini. Il ne lui a pas donné un cours de baptême. On baptise celui qui croit que Jésus est le Seigneur et Sauveur. Celui qui croit qu'il est le Fils de Dieu, qui est mort pour les péchés de tout le monde, c'est celui-là qu'on baptise. Mais à l'église aujourd'hui, on donne des cours pour quand même expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que le baptême d'eau d'abord. C'est important qu'ils comprennent, qu'ils comprennent le sens du baptême d'eau. Amen. Donc, quand tu évangélises et que quelqu'un a accepté Christ, parce qu'il a reçu l'évangile que tu lui as apporté, il s'est répandu de ses péchés, il a demandé pardon au Seigneur et le Seigneur lui a pardonné ses péchés. Quand il vient, il faut tout faire pour l'amener au baptême d'eau. Amen. Alléluia. Maintenant, quand il finit le baptême d'eau, alors il intègre officiellement maintenant l'église. C'est ça. Parce que quand tu es là et puis tu ne te baptises pas, ça veut dire que tu n'es pas encore chrétien, tu n'as pas encore accepté Jésus. Et donc, tu n'es pas encore reconnu comme membre de l'église de Christ. C'est vrai, l'assemblée locale, on peut te connaître. Mais spirituellement, dans le corps de Christ, tu n'es pas encore reconnu. Sans quoi il faut te baptiser. Après donc le baptême maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons enseigner cette personne-là. Après le baptême d'eau, tu dois intégrer un département pour oeuvrer pour Dieu, pour travailler pour Dieu. Donc dans ce département, il y a des responsables qui sont là-bas, qui vont t'enseigner maintenant comment se comporter, comment vivre, etc. C'est ça qu'il dit. Et enseignez-le à observer. Donc nous devons vous instruire, nous devons vous enseigner à observer, à obéir à la parole de Dieu. Parce que tout ce que Christ a prescrit, ça est dans la Bible. Donc c'est qui est dans la Bible là, qu'on va vous enseigner, et nous devons vous exhorter, vous amener à croire, et à accepter, et à vivre selon ça. Alléluia. Voilà. Voilà le processus. Nous annonçons l'Évangile, mais l'Évangile là, nous sortons. La répétence et le pardon des péchés, ça c'est au dehors, ça se fait. C'est pas à l'Église même. Alléluia. Maintenant, quand la personne accepte, et qu'il vient, on le baptise. Quand on finit de baptiser, alors, on l'enseigne maintenant. Donc à l'Église, en réalité, les messages sur la répétence, les messages sur le pardon des péchés, on ne devrait pas les prêcher là-bas. En principe. Mais aujourd'hui, on est obligé de prêcher cela, parce que dans les assemblées, il y a des personnes qui sont arrivées, sans avoir même entendu l'Évangile de la répétence. Donc on est obligé de prêcher ces messages-là. Alléluia. Sinon, ça ne devrait pas être ainsi. À l'Église primitive, la Bible dit quoi? Que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc il est déjà sauvé, et puis il rentre dans l'Église. Amen. Il est déjà sauvé, et puis il rentre dans l'Église. Alléluia. Et avant de rentrer, il passe par les eaux de baptême, et il rentre dans l'Église. Et quand il rentre, il commence à œuvrer. Voilà pourquoi l'histoire de Paul, Saul de Tarse, il était... Vous allez voir que quand il a fini d'être baptisé par Ananias, il est rentré, il a commencé à enseigner. Il a commencé à travailler. Vous savez, Dieu l'avait déjà appelé au ministère de la prédication. Donc, il a commencé à enseigner. Amen. C'est ça. Donc, on doit vous enseigner. On doit les enseigner à marcher dans la piété, dans la sainteté, dans la sanctification. Parce que quand on dit Église, c'est ceux qui sont appelés hors du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes du ciel. Nous sommes les ambassadeurs du ciel, du royaume de Dieu. Et l'ambassadeur ne vit pas en fonction de là où il est ambassadeur. Il vit en fonction du pays qu'il a envoyé en mission. Nous sommes donc en mission sur cette terre. Alléluia. Parce que notre cité, c'est la cité céleste, le royaume de Dieu. Nous ne sommes que les ambassadeurs. Comme on dit souvent, nous sommes les pèlerins sur la terre ici. Donc, nous venons ici. Nous devons incarner l'image du ciel. Donc, nous devons mener la vie du royaume des cieux, la vie de piété, la vie de sainteté, la vie de sanctification. Nous devons marcher conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Nous évangélisons, nous baptisons, nous enseignons et nous faisons des disciples à chaque fois au ciel. Voici notre travail ici-bas. Amen, 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 Amen. Et nos vies à des moments doivent véritablement amener des gens à Christ. C'est de ça qu'il y a la question ici. Alléluia. Pour le baptême, comme je l'ai dit, je ne suis pas venu donner un enseignement sur le baptême. Amen. Voilà. Maintenant, si tu veux m'interroger sur le baptême, interroge-moi. Si cela nécessite une vidéo ou bien une série de vidéos, alors je vais donner l'enseignement sur le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est quoi d'abord? Comment on doit être baptisé d'eau? Est-ce qu'on doit être immergé totalement ou bien on doit être aspergé d'eau? Ça là, je peux donner cet enseignement. Mais ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que pour quelqu'un qui a cette Christ, il doit être baptisé. S'il est baptisé, alors on doit maintenant l'enseigner à mener la vie de sanctification que le Seigneur approuve. Amen. Voici donc les enseignements que nous devons retenir à partir de ce passage de Matthieu 28, verset 18 à 20 que nous avons donc lu. Et ça, nous devons donc comprendre cela. Alléluia. Et pour terminer, ce que vous devez savoir, que celui qui est chrétien, il recherche premièrement la justice et le royaume des cieux. Selon Matthieu 6, verset 33 à 34, rechercher premièrement la justice et le royaume des cieux. c'est ça. Nous devons aspirer aux choses d'en haut. La priorité, c'est les choses d'en haut. La prière, la parole de Dieu, la régularité dans l'Église, évangéliser, travailler pour Dieu, la priorité. Et Dieu dit, les autres choses nous seront données par-dessus tout. C'est pourquoi lorsque nous sortons pour évangéliser, nous n'en sommes pas les bénédictions qui sont derrière l'Évangile, annoncer l'Évangile de la répentance et du pardon des péchés, quand ils vont venir là, quand ils seront sincères avec Dieu, quand ils vont œuvrer pour Dieu et qu'ils seront focus sur le royaume des cieux, alors Dieu leur donnera tout ce dont ils ont besoin parce que celui qui prêche l'Évangile vivra aussi de l'Évangile. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. J'ai vraiment besoin de tes commentaires. J'ai besoin que tu me dises qu'est-ce que tu penses de l'évangélisation. J'ai besoin que tu me dises qu'est-ce que tu penses de l'enseignement qu'on doit amener aux nouveaux chrétiens à marcher selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu penses du baptême, etc. Cela peut m'amener à produire par la grâce de Dieu d'autres vidéos, d'autres enseignements pour éclairer vraiment la lanterne de toute la communauté et la lanterne de tous ceux-là qui me suivent. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Like, commente et Dieu te bénira au-delà de tout. Merci. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.